A peine une semaine depuis l'annonce de son décès, les obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barcy, se sont tenus. Ce mercredi 4 janvier, la grande famille princière de Monaco a donc pris part au funérail organisé à la cathédrale de Monaco. La journée du mercredi 4 janvier 2023 restera à jamais l'une des plus douloureuses journées pour la famille princière de Monaco. En effet, ce mercredi 4 janvier, les obsèques particulières ont eu lieu. Celle de Monseigneur Bernard Barcy, l'archevêque dont le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco étaient très proches. Pour laquelle, la princesse Charlène de Monaco et son époux, le prince Albert de Monaco, étaient donc présents pour un dernier adieu émouvant à cet homme de grand cœur. D'un côté, l'année 2023 débute d'une manière bien triste pour la grande famille princière de Monaco. Pour cette douloureuse journée du 4 janvier 2023, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont sorti leur tenue de deuil, tenue et foulard en dentelle noire pour la princesse Charlène de Monaco et costume pour son époux, le prince Albert de Monaco, dans le but de faire leur ultime adieu à leur ami, l'archevêque Monseigneur Bernard Barcy. Pour rappel, l'homme d'église avait d'ailleurs eu toute leur confiance pour officier leur magnifique mariage religieux le 2 juillet 2011. C'était dans une sublime robe blanche signée Armani que la ravissante princesse Charlène de Monaco avait dit oui au souverain monégasque Albert de Monaco sous le regard d'un autre de l'archevêque, aujourd'hui parti pour toujours. On note que ce dernier avait pris sa retraite il y a de cela deux ans seulement et profitait bien des jours paisibles dans la ville de Nice, pas loin du rocher. Si les causes de son décès n'ont pas encore été officiellement révélées, toutefois, l'archevêque Monseigneur Bernard Barcy avait été hospitalisé la semaine précédente avant le rang de son dernier souffle, âgé alors de 80 ans et entouré de ses proches. L'annonce de sa mort avait fortement peiné les parents du futur héritier du trône, à savoir le prince Jacques et la princesse Gabriela, déjà âgés de 8 ans, pour qui l'homme d'église a beaucoup compté tout au long de leur vie, car il faut reconnaître que l'archevêque Monseigneur Barcy a d'ailleurs accompagné la famille princesse de Monaco pendant de très longues années. Déjà qu'en 2005, celui-ci avait eu la douleur et l'honneur de préparer la cérémonie des derniers adieux au père de Stéphanie, Caroline et d'Albert de Monaco, le prince rainien. C'est donc tout naturellement que la princesse Caroline de Monaco a accompagné son frère Albert II et sa belle-sœur Charlène dans une douleur immense. Au-delà des orsèques du prince rainien et du mariage du prince Albert de Monaco avec son épouse la princesse Charlène de Monaco, un moment très douloureux pour les différents membres de la famille Grimaldi, obligés de tourner toute une page de sa vie. Ainsi, nous souhaitons tous à l'archevêque Monseigneur Bernard Barcy un doux repos éternel et beaucoup de courage à ses proches. Dès lors, que pensez-vous de cet archevêque? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations et pour plus d'actualités sur la famille princière de Monaco. Merci une fois de plus et portez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada